Tu sais où on va ? J'ai une petite idée. Ça te parle ? Tu n'avais pas le marchand de glace, toi, qui est passé ? Ouais, ponce ! À chaque fois que je dis ponce, les gens ne comprennent pas. Mais c'était ponce, non ? Ouais, c'était ponce ! Il venait, il mettait sa musique, et tout le monde descendait. Mais ça, c'est notre enfance à nous ! Et la base, la base de tout, elle est là après. Et voilà, le début est là. Tout a commencé ici. Tout a commencé là. Nicolas Duchesse qui habitait là. Troisième étage. Troisième étage. Quand il voit le chemin parcouru, c'est exceptionnel. Tu rêves. Tu rêves parce que généralement, dans ces endroits, l'un des seuls vrais plaisirs, c'est de jouer au foot avec la famille, avec les copains. Et forcément, tu t'imagines au Parc des Princes parce que finalement, ce n'est pas si loin que ça. Et t'espères être professionnel, mais c'est juste un rêve. Quand t'es gamin comme ça, c'est pas encore... En tout cas, moi, c'était pas encore un objectif à l'âge où j'étais ici. Justement, on m'a dit, on m'a raconté que, en fait, comme t'étais le plus petit, tu voulais jouer avec Pascal, avec ton grand frère. Ouais. Et ils ne voulaient pas jouer avec toi, les grands. Donc, ils t'ont mis dans les buts. C'est vrai ? À l'époque, on allait jouer sur le terrain qu'il y avait derrière. Je ne sais pas s'il existe encore. Mais du coup, mon frère préférait marquer, donc il fallait bien quelqu'un dans les buts. Donc, j'ai commencé comme ça avec lui, mais ça me plaisait. Ça me plaisait, j'étais content. Et puis, dès que j'arrivais à arrêter ces frappes, j'étais fier parce que c'était des frappes de grand. T'es considéré comme holnésien. T'es holnésien. Tu vas jouer au Stade de France. Le Stade de France, c'est particulier parce que quand j'allais à l'entraînement au Paris FC, je prenais le RER B et j'avais suivi un peu toute la construction, en tout cas l'évolution de la construction. Et pour le coup, c'était quand j'avais à partir de 13, 14, 15 ans. Et à ce moment-là, je rêvais d'être pro, mais ça devenait plus vrai dans ma tête, plus fort. Et l'objectif, c'était un jour de pouvoir jouer sur ce terrain. Et puis, après, voilà. Tu signes pro au Havre ? Je signe pro, j'arrive à 16 ans au Havre. Je signe pro à 18. Et je suis prêté à Châteauroux sur ma dernière année de contrat, ce qui est très bizarre. En gros, ils m'ont dit... On te prête, mais on te donne. Puis pareil, j'arrive en fin de saison. Je ne sais pas où est-ce que je vais. Le Havre ne me rappelle pas. Châteauroux... Il y a une finale de Coupe de France ? Une finale de Coupe de France ? Auxquelles tu participes pas ? C'est sûrement un des plus durs moments de ma carrière, parce que toujours pas de proposition. Et là, tu te poses la question et je me dis... Tu doutes ? Non, non, même pas de doute. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je discute avec ma femme et je lui dis clairement, on fait les cartons et on rentre en région parisienne. Et puis voilà, le foot... Je n'avais pas envie de... Sans dénigrer ça... À ce moment-là, tu pensais peut-être arrêter ta carrière ? Je ne sais pas, peut-être. C'était... Je n'avais pas envie de jouer jusqu'à 30 ans en CFA. Ou même national. Sans dénigrer ces divisions. Mais je voulais construire une vraie vie professionnelle. Et CFA, national, c'est compliqué. Donc, quitte à faire une carrière professionnelle, autant s'en sais d'autres choses. Si le foot, ça ne marche pas, il y a cette époque-là. Et à ce moment-là, surtout, je me dis, ça n'avance pas. Il faut envisager autre chose. Il y a cette finale de Coupe de France, où vous pouvez peut-être rentrer dans l'histoire. Parce que vous allez peut-être réaliser un triplé historique que personne n'a jamais fait. Tu diras à toi le petit gars de le nez sous bois ? Exactement. Tu dois soulever peut-être la Coupe de France au Stade de France ? C'est bien. C'est un beau clin d'œil. C'est un signe du destin, peut-être. Je n'en sais rien. Mais... La boucle sera bouclée, non ? Voilà, la boucle sera bouclée. Enfin, j'espère faire encore quelques tours. Je ne vais pas m'arrêter à cette finale. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Magnifique. On est à Olnay, Stade de France. La balle d'oiseau ne doit vraiment pas être loin. C'est beau. Si tout se passe bien, ça sera beau. Mais pour que ça se passe bien, il faut gagner. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501